Générique ... Spiritualité, pratique sexuelle, Au-delà de la chaire, cinquième partie, nous parlons aujourd'hui de la prostitution sacrée, la suite du dimanche dernier. La prostitution sacrée avec le docteur Bosco Ben Youssef, bonjour, et l'instructeur Francis Ganga, qui représente l'Ordre Nancic Universel, et le docteur Bosco Ben Youssef, qui représente le nouvel ordre des animistes. J'arrive à le dire, et nous sommes restés dimanche dernier à tergiverser, un peu en guillemets, sur cette prostitution sacrée. Docteur Bosco Ben Youssef, vous avez les premiers mots de ce face-à-face aujourd'hui. Vous avez fait des recherches sur la prostitution sacrée, on a de nouveaux éléments. Bon, tel que je l'avais dit la fois dernière aussi, merci d'abord pour la question. Je crois que notre position a été plus claire là-dessus. N'oubliez pas que nous avons soulevé un problème épineux ici, qui consistait à démontrer le fait que les gens avaient un mal à ne pas comprendre les interprétations allégoriques, avec la pratique de la prostitution sacrée de façon coïdale, c'est-à-dire de façon directe. Nous avons souligné un point ici, on avait dit que nous n'ayons pas qu'il y ait eu les femmes qui se prostituaient dans les temples, mais nous avions expliqué clairement que, en fait, ce n'est pas de la façon dont les historiens, les maîtres de sagesse ont tenté d'expliquer. C'est vrai qu'il y a eu les cas, mais c'est beaucoup plus basé sur la déviance. Vous voyez ? Donc, si on vous explique qu'il y a eu des... D'accord. Ok, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, M. Diaz. Je commence par saluer mon cher ami fervent téléspectateur de M. 210, Alain Kibangou, le commandant Alain Kibangou. Bonjour, depuis là où tu es, tu es en train de suivre l'émission. Bien, nous parlons de la prostitution sacrée, mais la prostitution sacrée, c'est une prostitution. On l'a appelée prostitution sacrée, à défaut de moi, mais c'est une pratique, c'est un rite. Un rite qui s'est passé dans des époques très réculées, dans des grands temples où les initiés devraient travailler. Il fallait des femmes, des femmes préparées. Il n'était pas donné à n'importe qui de pratiquer cette sexualité, dite entre guillemets, sexualité sacrée, en prostitution sacrée. Donc, cette prostitution sacrée, c'était réservée aux dames qui avaient atteint un niveau très avancé, le niveau de la vierge, parce que la vierge est un niveau spirituel. Et donc, Marie aussi, vierge, ainsi de suite. Bien, ils ont pratiqué cette sexualité. D'accord, alors, la sexualité sacrée, on va le dire, ne concerne que, n'est possible que dans le cadre des rituels. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? En dehors des rituels, il n'y a pas de prostitution sacrée. Il n'y a jamais eu de prostitution sacrée en dehors des rituels, en dehors de ce qui se passait dans les temples. Le même avis. Bon, tout le monde n'est pas pratiquant au sens ésotérique du terme. Il y a des commerçants qui ne sont pas les pratiquants, qui ne sont pas peut-être habilités des rituels ésotériques tels que nous les expliquons. Il y a eu des grands hommes qui se sont fait accompagner des prostitutiques sacrées. Voilà pourquoi j'ai dit que ça existe jusqu'à aujourd'hui, contrairement à mon co-débatteur, le prêtre gnostique Ganga. Vous contredisez en fait ce que Francis Ganga dit. Exactement. L'apôtre Paul. En dehors des rituels, il peut y avoir de prostitution sacrée. Oui, mais il y avait une prostituée sacrée qu'on appelait Lydie, qui se baladait avec l'apôtre Paul. Jésus a eu les prostituées sacrées autour de lui, alors qu'ils étaient toutefois chassés dans le temple. Il y a eu une prostituée qui est venue voir Jésus pour lui laver les pieds, alors que les autres l'ont blâmé. Donc vous comprenez, même dans le commerce, il y a des gens qui ont fait associer les prostituées sacrées dans leurs exercices afin d'attirer la clientèle. Pas forcément dans les rituels sacrés, tel que nous le disons, tel qu'a dit le vrai, dans les temples. Aujourd'hui, ces temples-là apparemment n'existent plus. D'accord. Francis Ganga, docteur Woskobin Youssef, insiste, persiste et signe au-delà des rituels, en dehors des rituels, j'allais dire, la prostitution sacrée reste une réalité. Bon, quelle confusion de régis, de pratiques. Bon, il n'y a pas de problème, c'est normal qu'ils le disent, mais la prostitution sacrée, la prostitution sacrée n'a existé. Et qu'à une certaine époque, au temps de Jésus, la prostitution sacrée n'existait pas. Il ne faut pas confondre cette femme-là qui est venue voir Jésus, qui lui a lavé les pieds, qu'on appelait prostituée. Ça, c'est autre chose. Je parle de la prostitution sacrée, elle s'est déroulée dans le temple avec la supervision d'un grand prêtre du temple qui, lorsque vous arrivez, il vous dit, découvrez votre phallus, le moment est arrivé de pratiquer. Je sais ce que c'est. Et donc, la prostitution sacrée n'existera pas pour accompagner quelqu'un. Ce n'est pas une prostitution sacrée, ça. Il va y avoir prostitution sacrée dans la connaissance et le processus de l'acquisition des pouvoirs à l'époque où la femme devait intervenir dans les rituels. Mais autour de Jésus, il n'y a pas eu de prostitution sacrée. Il y a des êtres qu'on devait convertir. Question quand même encore sur, en fait, une surquestion, si on va dire ça comme ça. La prostitution sacrée, est-ce qu'elle peut, elle ne concerne que les femmes ? La prostitution sacrée, non, elle ne concerne pas seulement que les femmes. Les prostitues sacrées, il y a des hommes aussi. Oui, il y a des prostitues sacrées, des hommes, oui. Oui, oui, oui. Par exemple, le cas de Martian, on ne connaît pas trop bien Martian. Martian, c'est quelqu'un qui éveillait tous les pouvoirs existentiels à partir, des femmes, par exemple, avec qui ils devaient pratiquer. Aujourd'hui, dans le raïlisme aussi, il y a une forme de prostitution sacrée. Mais une prostitution qui, aujourd'hui, ne peut plus avoir sa place dans la société. Donc, raïl, c'est un détraqué moral, c'est quelque chose qui est malade. Chez les animistes, il n'y a pas d'hommes dans ces choses-là. De masturbation, ça, c'est révélé, ça. Les époques ont changé, les moments ont changé. Soyez un peu seriés et posez le débat sérieusement. Mais qu'est-ce qu'on cherche dans tout ça ? Vous savez, le plaisir, c'est le plus grand moteur qui manque à l'homme. Ainsi que le désir. On n'a jamais ce que l'on désire. Qu'est-ce que ces hommes cherchent ? Qu'est-ce que ces femmes cherchent ? J'ai dit ici que le but de ces exercices, c'est de chercher le bonheur. L'homme à la quête du bonheur est allé loin dans ces exercices. Alors, je ne serai pas ici habilité à traiter réel d'un pervers. Non, je ne suis pas là-bas. C'est trop simple. Il faut comprendre ce que les philosophes, les grands penseurs ont dit à propos du sujet. Parlons très clairement de l'homosexualité. Alors, si, alors, allons de l'homosexualité. Si ce que je cherche, si c'est un désir, parce que dès que je trouve ce que je désire, je ne désire plus quelque chose. Vous avez votre femme. Si un homme et un homme pensent qu'ils peuvent avoir un désir, ils peuvent avoir un plaisir ensemble. Ça ne dépend pas de leur sexe. Ce n'est pas forcément parce qu'ils doivent s'accoupler. Voilà pourquoi j'ai nié ici, j'ai rejeté en bloc. Non, il ne s'agissait pas du coït entre un homme et une femme. Mais non, ici, si deux hommes pensent qu'ils peuvent partager un plaisir dont un homme et une femme ne seront pas à mesure de les attribuer, il n'y aura pas du mal à ça. Parce que n'oubliez pas qu'un homme et une femme aussi ne peuvent pas donner l'amour réciproquement à l'un et à l'autre. Tout couple qui s'aime finiront toujours par s'haïr. D'accord. Ce sont les lois, les principes de l'existence. Vous avez donc relancé le débat sur l'homosexualité. On devait y arriver. Francis Nganga, nous suivons les documentaires. Nous voyons comment des mâles s'accouplent, des mâles, des mâles, des lions, des tigres, c'est vu. Et lorsqu'on regarde dans l'histoire, dans la préhistoire de l'antiquité africaine, il semble bien, selon des documents en notre possession, que l'homosexualité a été présente en Afrique, qu'elle ne vient pas seulement de l'Occident. Et j'essaie d'établir ces faits pour vous poser la question suivante. Que représente l'homosexualité dans la spiritualité ? Aujourd'hui, on sait ce qui se dit. On ne sait pas si c'est vrai, mais dans la franc-maçonnerie, par exemple, il y a ces pratiques homosexuelles, par exemple, ça fait partie des rituels, etc. Et la question que je vous pose, justement, c'est l'homosexualité dans la spiritualité, dans les pratiques rituelles, quel est le rôle ? Quelle est l'importance ? Et est-ce que c'est réel ? Bon, enfin, si c'est à moi de répondre en premier, je ne serai pas du côté, je ne parle pas d'avis du côté de Dr Ben, je ne le ferai pas, parce que moi, je suis direct, je suis droit. Je vous dis que l'homosexualité existe bien et bien. Il y a des hommes qui couchent entre eux, des hommes, pour se procurer un certain plaisir. J'ai dit ici qu'il existe trois types de sexualité. Il y a l'infra-sexualité. Il y a la sexualité normale et la suprasexualité qui n'est réservée qu'à une élite des êtres très avancés. Mais l'infra-sexualité, c'est une pratique qui existe. Et ça, l'infra-sexualité intègre justement les pratiques de la magie noire. Comment est-ce que deux hommes peuvent se mettre d'accord, concentrent à pouvoir pratiquer une sexualité après ? Qu'est-ce que ça donne après ? Mais c'est une dégénérescence. Mais ceux qui pratiquent cette infra-sexualité ont un objectif. Ces êtres-là, si nous allons très loin, si Dracula l'a pratiqué, Dracula était un maire de Russie et il n'aimait jamais sa femme. Et sa femme était là juste pour orner l'existence de ce monsieur-là. En réalité, ils ont pratiqué la sexualité, mais l'homosexualité vise à atteindre une certaine immortalité au-delà de la quatrième dimension. Ces êtres-là reviennent dans ce plan physique. Nous allons parler du salon de Maginois dans les cémetières. Francis, docteur Bosque Ben-Nussef. Bon, à quelque chose d'échoquant, parfois ça frise un tout petit peu les rires. Non, maître Nganga, ici on ne prend pas partie de quoi que ce soit. L'homosexualité, c'est un problème de l'évolution. C'est un problème des mutations des gènes. Il y a deux acides à miner dans le cerveau humain. Vous avez l'ocytocine. Est-ce que vous savez que le manque même de l'ocytocine dans le cerveau humain peut provoquer une déviance ? N'amenez pas les choses dans la magie noire pour le plaisir de les emmener. Comment voulez-vous que quelque chose qui a une explication scientifique, biologique, mutationnelle, puisse faire l'objet des sciences ésotériques ? Voilà pourquoi ici nous avons dit que la majorité des gens, que ce soit dans les églises, ont des prophètes sans philosophie et ont des philosophies sans croyance. Avoir la connaissance, c'est mieux, mais interpréter les choses, c'est autre chose. On a guillotiné les gens de l'Antiquité dans le Moyen-Âge à cause de l'obscurantisme interprétationnel. On a un problème. Alors, comment voulez-vous que quelque chose qui relève de la mutation biologique soit l'objet tel que vous avez signé les noms intriguants, les Draculas à l'intérieur justement pour faire peur à la population ? Il n'y a rien à voir là-dedans. – D'accord. – Pour relier ça à Francis Gaga. – C'est un problème biologique. – Francis Gaga, c'est un problème mutationnel. – Non, le Dr Ben, on dirait qu'il y a un problème qui ne va pas, Dr Ben. Il y a un problème qui ne va pas chez vous. – Lequel ? – Le problème qui ne va pas, c'est que le Dr Ben n'est pas assis dans ce domaine-là. C'est clair et c'est simple. – Mais c'est clair, parce qu'il va parler de mutation générationnelle, il va encore revenir certainement génétique. – Donc ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais nous allons repartir vers Lamarck, nous allons repartir vers Darwin, et ainsi de suite. On sait que c'est des philosophies qui aujourd'hui ne sont plus utiles. On ne peut plus parler de ça, sauf pour étudier cela dans le cadre, dans un contexte bien précis, celui de l'histoire, pour essayer de comprendre qu'il y a eu aussi des défroqués comme les Darwin, des gens comme ça, des déséquilibrés, qui ont voulu apporter des réponses par rapport à ce qu'ils ne savaient pas. – Mais le problème ici, docteur Ben, ce n'est pas un problème d'interprétation. La science, c'est le point qu'Hara qui le disait, la science rompt, tandis que la philosophie est folle, vous le connaissez très bien. Mais la science va apporter quelles réponses ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Le cancer, par exemple, on a beaucoup de gens qui sont des cancérologues, mais qui ne savent pas soigner le cancer. Mais là, il existe des pratiques qui sont capables aujourd'hui de soigner cette maladie-là. La science n'est pas encore arrivée là. Donc, mon cher ami Gaston Bachoulard aussi, on peut passer, il dit aussi que, bon, par erreur corrigée, et ainsi de suite, on arrive… Docteur Ben, ce n'est pas ça. Docteur Ben, vous devez savoir plutôt que cette pratique, elle a existé. il ne faut pas faire l'à peu près. Cette pratique a existé, mais il existe ce qu'on appelle deux sortes de camps. Il y a un camp qui est comme… qui pratique la magie noire. Et là, c'est permis, ce n'est pas mauvais. Quelqu'un qui se place dans ce contexte-là dirait que l'homosexualité, c'est bon, mais ce n'est que normal parce que des pratiques qu'ils font dans leur temple et leur permettent que nécessairement, pour pouvoir évoluer, il faut passer par l'homosexualité. – Mais c'est l'infra-sexualité, l'homosexualité. – Dans l'Église catholique, Docteur Ben, Francis Ganga, dans l'Église catholique, il y a scandale d'homosexualité. Est-ce que c'est dans un contexte d'imagine-moi ? – Bon, je suis très bien avec les prêtres pour porter le jugement et tout ça. – Mais le peuple, c'est bien avec vous. – Au moins, je suis très clair. Je voudrais dire que ni l'Église catholique, ni l'Église catholique, mais l'Église catholique est en rapport avec beaucoup d'écoles de magie noire. Donc, l'Église catholique aussi sera détruite très bientôt là. À cause de ce genre de pratiques, ce sont des pratiques dégénérées qui ont amené que l'Atlantide puisse sombrer. – D'accord. – C'est ça. Donc, l'Église catholique ne fait pas exception. – L'homosexualité n'a rien de spirituel et ne joue aucun rôle dans les pratiques rituelles. – Non, non, non. – La seule façon… – Monsieur Nganga, la seule façon de ne pas souffrir de soif, c'est d'être soi-même source. Les animistes, c'est les maîtres des connaissances. – Ah bon ? – Nous sommes formés. – Ah bon ? – Quand vous n'êtes pas, pour être un docteur animiste, il faut que vous soyez un homme qui a une connaissance très élargée dans tous les domaines. Nous sommes dans le 21e siècle. – Ah bon ? – Mon cher frère, rester fidèle à une personne, avoir de l'attachement durable à une femme, mon frère, ce n'est pas une mince affaire. Les couples se font, se défait. Il n'y a pas la magie noire là-dedans. Il y a des gens qui ont pensé aimer des femmes qui ont dépensé beaucoup de choses à la fin, ils sont déçus. Alors, où est la magie noire ? La pédophilie dans les églises catholiques, telle qu'a expliqué, a posé la question clairement, monsieur le journaliste, ça relève de la magie noire. Vous pensez qu'un prêtre qui abuse les petits-enfants, qui méritait d'être jugé, c'est vrai qu'au tribunal de la médiocrité, les sages sont jugés sans appel. Mais vous pensez que c'est de la magie noire ? Vous encouragez des choses comme ça ? Quelqu'un peut penser que moi, j'irais au ciel, j'irais des galants en couchant avec les petits-enfants. Et vous encouragez que ça fait partie de la magie noire ? – Merci beaucoup, docteur Boscobel Mousseff. Merci, Francis Ganga. – C'est la perversion pure et simple. – Non, c'est pas de la perversion. – Sexuelle, au-delà de la chaire, sixième partie, dimanche prochain, vous êtes toujours disponible, nous parlerons de l'homosexualité. – L'homosexualité, il faut qu'on en parle sérieusement. – Oui, il n'y a pas de problème, on parlera de l'homosexualité, on sera direct. Merci beaucoup. – Merci à vous de nous avoir suivis, c'est la fin de ce sujet 210. Nous continuons dimanche prochain. Merci à tous ceux qui ont collaboré à la réussite de cette émission, Karine Blanche Kanda, Jean-Claude Gaviza, Raph Okemba, Salvador, Kishalala, le photographe, ils sont nombreux, Kis Kazi, Emmanuel Moulotut, Mokili, c'est pas mon, il est Kis, Mokili. Chabert Ngouma, Onodal, Omboulou, Daniel Omboulou, Djedeon Djaoumba, Ose Mvenbe, ils sont très nombreux. Merci aussi à nos invités, ils étaient là. Merci au directeur général de la télévision nationale congolaise. Merci à tous ceux qui nous suivent en dehors des murs du Télé-Congo, on pense au ministre de la Culture et des Arts, au ministre de la Communication, au ministre Léon-Gistu Bombo, ils sont nombreux à tous nos fans au Congo.